Hello tout le monde, c'est les animaux de Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera une vidéo où je vais vous présenter le nouvel habitat de mes cochons d'Inde. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite ! Donc là nous étions en route pour récupérer la niche que nous avions trouvé sur le bon coin pour les cochons d'Inde. Donc il s'agissait exactement d'une niche pour chat mais nous nous avons décidé de la réutiliser en niche pour cochons d'Inde ce qui allait leur faire une très grande cabane. Vous allez voir qu'on l'a mis dans notre coffre et qu'elle est en très très bon état. Là nous étions à Maxiso pour acheter quelques petits trucs pour eux. Donc du coup on leur avait racheté des granulés et une petite balle en bois pour qu'ils puissent faire leurs dents. Donc le nouvel habitat des cochons d'Inde se situe juste à côté de l'enclos des poules. Ensuite autour de la niche nous avons installé un parc qui vient de chez Zooplus. Ensuite nous sommes venus surélever la niche avec des petits pavés. Et on a aussi mis dans le parc un petit tunnel qui vient de chez Jiffy. On a bouché le dessous de la cabane avec d'autres pavés pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. On a récupéré une petite planche qui leur servira de rampe pour monter à la cabane. On a ensuite mis des biberons parce qu'il faut savoir que mes cochons d'Inde ne savent pas boire à la gamelle. On a aussi mis un petit chalet en bois. Ensuite je suis venue mettre leurs petites balles. Ensuite nous avons installé leurs petites gamelles qui s'accrochent au grillage. Ensuite nous sommes venus mettre de la litière dans la niche. Donc il faut savoir que pour l'hiver nous mettons de la litière. Et pour l'été et le printemps on met juste des petits draps ou des plaides pour qu'ils aient moins chauds. Ensuite je suis venue faire leurs petits dodo qui sont faits à partir de cagettes. Et à l'intérieur je mets des petits draps. Donc voilà le résultat. On a ensuite rempli les gamelles de granulés. Ensuite nous avons fait d'autres achats dont la terre de diatomée qui est un antiparasitaire naturel. Alors je vous retrouve donc on vient de rentrer. On a été faire quelques petits achats pour terminer l'enclos des loulous. Du coup on a acheté comme je vous ai montré de la terre de diatomée. Donc c'est un antiparasitaire naturel pour vos animaux. Du coup on en a pris comme ça. Je ne vais pas revenir dessus ce que je vous l'ai montré juste avant. Ensuite on va bien sûr mettre du grillage au dessus de l'enclos pour protéger comme on a des chats. Et il y a d'autres chats qui viennent chez nous. Et puis pour protéger des prédateurs. On va mettre du grillage comme ça qu'on a acheté en rouleau. Donc c'est un grillage pour oiseaux de base. Mais non on va le mettre pour les cochonins. De toute façon ça ne change rien. Ensuite on a aussi acheté une bâche pour protéger leurs points de nourriture. Et leur faire aussi de l'ombre. C'est une bâche qui prend pas la pluie quoi. Donc voilà c'est pour leur faire de l'ombre et protéger leurs points de nourriture de la pluie. Voilà c'est une petite bâche comme ça tout simple. Ensuite on a réussi à trouver... Alors on a fait plusieurs magasins mais on a réussi à trouver un râtelier en métal comme à biscottes. Du coup on en voulait un deuxième. Mais pour le moment ils n'en auront qu'un. Mais il est pas mal gros comparé à ce qu'ils ont là. Du coup bon pour le moment ça va aller. Et puis quand on en retrouvera un deuxième on leur achètera. Et pour terminer on leur a... Je leur ai trouvé des petites friandises. Donc c'est aussi pour les pinouches. C'est des petites friandises de la marque Verselaga. C'est Nature Snack. Et c'est des petits légumes comme ça. Il y a du panais, de la carotte, du poirot. Enfin plein de petites choses comme ça. Du coup voilà pour les petits achats. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous avoue que les loulous ils savent pas trop comment et où se mettre. Parce que du coup on leur a tout enlevé. Il ne reste plus que leur râtelier. Mais sinon on a tout enlevé parce qu'on a déjà commencé à y installer. Du coup pour le moment on est obligé de les laisser là. Mais ils sont un petit peu paumés. Ils savent pas trop ce qui leur arrive. Mais je pense qu'on va être super contents quand ils vont découvrir leur nouvel habitat. Donc voilà. Regardez cette petite blackie. Ensuite je suis venue mettre de la terre de diatomée dans leur litière. Ensuite nous avons installé leur atelier pour le foin. Ensuite nous avons ramené les loulous dans leur nouvel habitat. Et ils étaient trop trop contents. Surtout qu'il y avait de la bonne herbe. Donc il faut savoir qu'avant ils habitaient dans une cage de double étage qui était dans notre garage. Ils avaient aussi un parc extérieur et un parc intérieur. Mais il faut savoir que nous avons décidé de les mettre dehors toute l'année. Donc là ils étaient en train de découvrir la petite niche. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas tout de suite compris comment il fallait descendre de la rampe. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ils montent, ils descendent sans hésiter. Mais je peux vous dire que les premiers jours, il y en a certains, pour eux la rampe c'était un obstacle. Ils ne voulaient absolument pas passer dessus. Donc ils sautaient sur le côté. Comme là un petit peu fait Pimousse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà une vue d'ensemble de leur enclos avec la bâche de protection. Là il y avait Frimousse et Rosette dans le chalet. Et voilà d'autres petites photos que j'ai pu faire les jours suivants et les semaines suivantes. Et les loulous vraiment sont très très heureux dans leur nouvel habitat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501